Les bouquins, c'est bon, tout est en place. On va s'y mettre là. Ouais, 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 c'est bon, j'arrive dans 5 minutes. Bienvenue tout le monde, bienvenue sur J'arrive dans 5 minutes, la nouvelle chaîne de booktubing de la bibliothèque Louise Michel. Ce sera l'occasion pour nous, bibliothécaires et lecteurs, de vous présenter nos coups de cœur, des sélections de livres, de disques, de films, bref, tout ce qu'on a envie de partager avec vous en lien avec la bibliothèque. Aujourd'hui, on va commencer par une sélection de BD pour les enfants parce qu'on a reçu plein de nouveaux trucs dans la livraison qui arrivent il n'y a pas longtemps et donc c'était l'occasion pour moi de vous les présenter. Je commence avec Nass, qui est une BD jeunesse écrite par Ismaël Méziane et publiée chez Gléna. Nass, poids plume, c'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Nassim et Nassim, il se met à faire de la boxe, il a envie de faire de la boxe parce qu'il est tout petit et qu'il se fait beaucoup embêter par les plus grands. Et donc, pour ne plus avoir peur, pour prendre confiance en lui, il décide de se lancer dans la boxe. C'est une très chouette BD, pleine de punch, mais aussi pleine de douceur et de tendresse parce que Nassim est vraiment un petit garçon hyper attachant, sa famille aussi et donc voilà, j'ai vachement aimé. C'est le tome 2 qu'on vient de recevoir, on a déjà le tome 1 à la bibliothèque donc vous pouvez venir découvrir ça très vite. Donc la deuxième BD que je voulais vous présenter, c'est Léonide, les aventures d'un chat. C'est une bande dessinée écrite par Brémo et Turconi et publiée chez Soleil. Ne vous y trompez pas, cette BD a l'air toute mignonne avec des chats tout mignons mais en fait, c'est une vraiment très chouette aventure avec des vraiment méchants chats, avec des yeux super diaboliques. Voilà, donc toute cette petite troupe et notre héros Léonide, le petit chat tigré, va se retrouver entraîné dans une grosse aventure parce qu'il y a une horde de chats très méchants qui débarquent là où il habite et il va falloir qu'il s'organise avec ses copains pour gérer ce gros problème. Voilà, c'est le tome 2 qui est arrivé, c'est une aventure qui est en deux tomes d'ailleurs donc une fois que vous avez lu les deux tomes, vous avez fini l'histoire. Moi ça m'a beaucoup fait penser aux Aristochats, on retrouve un peu le même dessin, les personnages un peu anthropomorphes aussi, qui sont certains rigolos, d'autres flémmards, chacun a son petit caractère. On enchaîne avec une bande dessinée qui s'appelle Le Soufflevent qui est une BD écrite par Andoris et Xavier Colette et publiée chez Delcourt je crois, je vérifie parce que le code barre est sur l'étiquette et donc je ne me rappelle plus. Oui, une BD publiée chez Delcourt, c'est le troisième tome qu'on a reçu. J'avais déjà dévoré les deux premiers tomes, j'ai dévoré aussi le troisième tome, Le Soufflevent, c'est l'histoire de Sacha qui est un pilote de l'aéropostale et qui se retrouve un jour avec à bord de son avion deux passagers clandestins, une jeune fille qu'ils appellent Colline et son chat ailé, qui est vraiment, vraiment classe, vraiment stylé, qui s'appelle Typhon. Et tous ensemble, à cause de Colline et de Typhon, ils se retrouvent poursuivis par des militaires qui veulent mettre la main sur une arme vraiment spéciale qui a été créée par le père de Colline. Et Colline et Typhon sont bien décidés à protéger cette arme et à éviter qu'elle tombe entre de mauvaises mains. Nous voilà donc embarqués pour une aventure pleine de suspense, pleine de rebondissements, avec des superbeaux vaisseaux volant dans tous les sens, avec une bonne petite touche de steampunk et des décors qui ne sont pas sans rappeler les dessins animés de Miyazaki aussi. Normalement, le quatrième tome doit clôturer l'histoire. Donc voilà, je ne peux que vous conseiller de lire ça. La dernière BD que je voulais vous présenter, c'est une nouvelle série qu'on attaque à la bibliothèque qui s'appelle Harmonie. C'est une BD pour les un peu plus grands. Donc le tome 1 s'appelle Memento, c'est une BD écrite par Mathieu Reynes et publié chez Dupuis, on commence début de la BD avec où la jeune fille qui s'appelle Harmonie se réveille dans une cave, elle a perdu la mémoire et elle ne sait pas pourquoi elle est là. Elle ne sait pas si elle a été enlevée, si elle est séquestrée ou si elle est protégée par le vieux monsieur qui vient lui apporter à manger et qui s'occupe d'elle. Et puis petit à petit, elle s'aperçoit qu'elle a des pouvoirs étranges puisqu'elle est capable de déplacer les objets à distance. Et donc elle va essayer de comprendre ce qu'elle fait là. Et c'est une histoire pleine de suspense qui fait un petit peu peur quand même aussi. L'ambiance est assez angoissante au début. Et du coup, j'ai lu que le tome 1 puisqu'on n'a que le tome 1 pour le moment à la bibliothèque. Et j'ai hâte de lire la suite aussi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je me dépêche parce qu'on m'attend. Et je vous dis à la prochaine fois. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada